Salut Greg ! Salut Tim ! On a déjà pris des nouvelles, donc est-ce que tu veux te présenter un petit peu peut-être ? Oui, naturellement. Du coup, je m'appelle Grégoire, j'ai 19 ans, et je suis en première année de Sciences de la Terre. L'année dernière, j'avais fait PASES, donc petit changement de filière cette année. Et du coup, pour le sujet d'aujourd'hui, on va aborder un petit très spécial que j'ai, on va dire. Je ne sais pas si c'est spécial. En soi, c'est spécial, parce que d'un point de vue de la société, c'est encore un peu spécial, mais... Enfin, tu sais, ou alors on peut dire... atypique, c'est quand même atypique, mine de rien. Ok, ok, je vois. Ce que je veux dire, c'est que... On va dire que la norme, c'est quelque chose qui est courant, tu vois. La norme, c'est hétéro, tu vois. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qui n'est pas dans la norme, ce n'est pas accepté ou quoi que ce soit. Personnellement, je m'en sors plutôt bien. Je n'ai jamais eu trop de problèmes, on va dire. Ok, ça, c'est une bonne chose déjà. C'est la bonne chose. Ok, du coup, ça aura été compris, j'imagine, plus ou moins au titre, mais du coup, on va parler globalement de l'homosexualité. Après, il y aura d'autres sujets qu'on pourra aborder. Moi, ça ne me pose aucun problème de parler d'autres trucs. Oui, bien sûr. Très ouvert sur plein de sujets sur lesquels on pourrait parler. Mais du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant, parce qu'en vrai, quand j'y réfléchis, à part des adultes que ça pourrait être des potes à mes darons, je ne crois pas connaître d'autres homosexuels que toi. Oui ? Ou en tout cas, j'en aurais pas connaissance, en tout cas. Ou alors, peut-être que tu en connais, mais tu ne le sais pas. C'est possible, c'est ce que je me dis. C'est possible que ce soit pas déclaré. Enfin, pas déclaré à moi, en tout cas. Oui. Mais il y en a peut-être qui ne se le disent pas ou qui ne sont pas encore prêts. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus un problème. À part dans certains cas particuliers, je pense que ce n'est vraiment plus un problème pour la plupart des gens. Oui. J'espère que ça ne va progresser que dans ce sens-là, en tout cas. Ce serait con qu'on regresse de ce côté-là. Après, tu vois, ce n'est pas non plus... Enfin, il ne faut pas encore plus que ça devienne une normalité dans le sens où, comment dire, ça reste quelque chose qui est hors norme. Mais je ne veux pas dire ça négativement, bien sûr. C'est juste... Une norme, c'est quelque chose... Pour moi, la norme, c'est quelque chose... C'est ce qui est le plus courant. Ok. Voilà. Genre, est-ce que pour toi, ce serait problématique que ça devienne plus la norme, que ce soit l'homosexualité qui domine, que l'hétérosexualité, ou même pas ? Je... Bah... Je pense que si c'est en minorité, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ok, ouais. C'est comme ça... Même dans la nature, c'est comme ça, tu vois. C'est souvent une minorité parmi les espèces qui... Il y a des parts d'homosexualité assez... Assez petites, généralement, dans les espèces. Et l'être humain, c'est pareil. Donc, je pense que... Que ce n'est pas sans raison, tu vois. Après... Après, je ne sais pas trop... Il n'y a pas vraiment de consensus... Je ne crois pas qu'il y ait de consensus scientifique sur la raison d'être de l'homosexualité. Mais si ça se trouve... Ou alors, peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas non plus. Mais c'est vrai que d'un point de vue biologique, il y a assez peu de chances, je pense, que ça devienne la norme, entre guillemets, parce que... Non. Tu sais, en termes de survie de l'espèce, ce n'est pas le plus favorable. Et en termes de... Je ne sais plus. Putain, j'ai oublié les termes. Mais pour survivre, là, les trucs... Oui. Sélection naturelle, voilà. Ce n'est pas le caractère qui est le plus... Comment on appelle ça ? Le plus favorisé, tu vois. Non. Mais cela dit, s'il se conserve, c'est qu'il y a une raison. Parce que si c'était un caractère inutile, il aurait disparu depuis longtemps. Ou alors, c'est une mutation, tu sais, une mutation de gêne, mais qui arrive de manière aléatoire, tu vois. C'est un peu comme les falènes, tu vois. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais les falènes, les falènes blanches, elles ont une mutation et elles apparaissent noires. Mais bon, ce n'est pas tout à fait le même contexte. Et ça se produit de manière aléatoire, tu vois. Mais normalement, c'est un gros pourcentage de falènes blanches, tu vois, et un petit de noires. Après, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent comme comparaison, mais... Je ne sais pas si ça a été déterminé. Qu'est-ce qui, entre guillemets, causait ou révélait l'homosexualité ? En poste, il y a sûrement une part. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait une part de génétique, mais que ce n'était pas une transmission directe, tu vois. Parce que de toute façon, les gars peuvent se reproduire, bah, tu vois, il ne peut pas y avoir de transmission comme ça. Ah, ok. Sinon, bah... Pour ce qui est... En fait, pour ce qui est aspect sociétal, je dirais que, vu que c'est quelque chose de pas courant, c'est pour ça que les gens ont tendance à être étonnés ou ont des réactions parfois très étranges, tu vois, quand ils voient des personnes homosexuelles. C'est un peu... Quand tu vois un truc atypique, généralement, tu réagis... Tu réagis de manière spéciale, tu vois. C'est comme, je ne sais pas, moi, voir quelqu'un qui serait albinos, tu vois. C'est vraiment pas courant. Et du coup, tu vois, les gens réagiraient... Tu vois, ils se demanderaient, ah, qu'est-ce que c'est, tu vois. Enfin, je ne sais pas forcément par malveillance, tu vois. Ouais, il y a un aspect curiosité aussi. Voilà. Il y a un peu cet aspect de... Je ne sais pas, genre, tu ne peux pas comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe soit dans la tête de la personne, soit dans la vie de la personne, dans le sens où ce n'est pas une situation que tu as déjà rencontrée, quoi. Et c'est compliqué, j'imagine, de supposer ça. Ouais, après, est-ce que ça change vraiment... Enfin, est-ce que ça change vraiment... l'existence en soi ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Sincèrement, je... Je ne sais pas si toi, tu peux y répondre, mais... Je t'avoue que, bon, je ne sais pas à quoi... Enfin, il faudrait que je fasse... Il faudrait que j'ai une vision d'une vie alternative où je n'aurais pas été gay pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça aurait... Je pense que ça aurait certainement affecté ma vie. Ça aurait certainement grandement affecté ma vie, mais ça, c'est juste après au niveau des choix que tu fais, quoi. Ouais, en vrai, chaque choix, quelles que soient ses conséquences à côté, il a son importance, en vrai, de toute façon. Mais du coup, toi, t'as toujours eu conscience d'être homosexuel ou pas du tout ? Ou t'as remarqué ça tard ? Plus ou moins. En fait, en fait, quand j'étais beaucoup plus petit, je n'avais pas d'attirance spéciale pour les filles, tu vois. OK. Mais quand tu veux dire plus petit, c'était quel âge ? Parce qu'en vrai, tôt, tu vois, c'est normal, au niveau des hormones, que tu n'étais pas particulièrement d'attirance, tu vois. Bah, je dirais avant la puberté. Même avant la puberté, tu vois. Genre primaire, collège ? Ouais, voilà. OK. Primaire, plutôt... Voilà, primaire, avant le collège, je n'avais pas vraiment d'attirance pour les filles. Je sais que, tu vois, ça vient après la puberté, normalement, que tu commences à avoir les attirances à côté des hormones, tout ça. Mais même avant, tu vois, je n'ai jamais eu de copine, tu vois. Même si, bon, en primaire maternelle, ce n'est pas vraiment tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et après, effectivement, quand... Quand je suis rentré au collège, là, tu sais, tu as les premiers... Tu as le début de puberté, donc forcément, tu sais comment ça se manifeste. Mais là, de manière beaucoup plus... Enfin, beaucoup moins subtile, on va dire. Enfin, si tu t'en rends beaucoup plus compte. Ouais. OK. Et après, ouais, effectivement, là, je l'ai vraiment su, ouais, vers 13-14. Enfin, tu vois, je me suis avoué à moi-même après, bon, pour la suite. Ouais. C'était... Après, mes parents, je leur ai dit un peu plus tard. Ouais, normal, je pense, en vrai. Ouais. Je me disais, je leur dirais quand j'aurais un copain et... Bah, c'était il y a 3 ans, du coup. Ouais. C'était il y a 3 ans, je leur ai dit. Ça s'est très bien passé. Enfin, je ne m'attendais pas à... Je ne m'attendais pas à autre chose, tu vois. Hum. Ouais, bah c'est sûr, en vrai. je pense que ça peut beaucoup jouer sur ta vision de la chose, genre si tes parents, ils ont tendance à te blâmer pour ça ou avoir un aspect négatif, je pense que c'est vraiment horrible parce que tu peux vivre de manière complexée, alors que si tes parents, ils prennent la chose normalement, ça doit être la meilleure façon de t'épanouir là-dedans, vraiment. Enfin, dans n'importe quel domaine, en général, en fait. S'il y a un blocage au niveau de la famille ou de l'entourage, j'ai l'impression que ça mène souvent à des complexes ou à des... je ne sais pas, tu dois cacher un peu ton comportement. Et c'est génial en tout cas que ça a été bien reçu. Ouais. Après, bon, moi, c'est juste une... Là, c'est juste une attirance différente, mais sinon, bah, je n'ai pas l'impression que les... je n'ai pas l'impression d'être trop différents des autres gars. Il y en a, tu vois, ils agissent différemment, c'est vrai. Il y en a qui sortent un peu du lot, mais c'est pas... Je n'ai pas l'impression qu'ils soient trop nombreux. Ouais, ok. Comme je t'ai dit, moi, je n'en connais pas énormément, donc, enfin... Ouais. Donc, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Ouais, c'est vrai que si tu n'en as pas trop dans ton entourage, je n'en connais pas non plus, masse, masse. Il y a mon copain et j'ai un autre ami qui l'est aussi. Lui, bon, lui, il est plutôt normal aussi. normal. Comment dire ? Enfin, il n'agit pas spécialement de manière trop... Comment... Comment dire ? Je cherche le mot. Extravagante, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et... Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Tu as des questions particulières en tête ? Du coup, est-ce que quand tu t'en es rendu compte, ça a été une certitude ou pas ? Genre, assez immédiatement ? Bah... Comment dire ? Ouais, plus ou moins, mais... c'est compliqué toujours de se le dire. Des fois, c'est compliqué de se le dire à soi-même. Alors, je m'étais dit ouais, je dois être bi au début puis après, je me disais ah, je dois être bi, mais en fait, non. C'est après... Après, je me suis bien... Je me suis bien dit que j'étais totalement gay, tu vois. il n'avais pas de... il n'y avait plus du tout d'attirant. À un moment, il n'y avait plus du tout de doute là-dessus, quoi. OK. Voilà. OK, très bien. Qu'est-ce que tu te demandes d'autre ? Du coup, comme tu disais, tu n'as eu aucun problème là-dessus ou ça t'est quand même arrivé d'avoir... Alors, j'ai envie de dire, j'en ai quand même eu au collège, mais bon, qui n'en a pas au collège ? Tu vois, donc si ça n'avait pas été ça, je me dis que ça aurait peut-être été autre chose. Alors, dans ma vie actuellement, je n'en ai pas, tu vois. C'est ça le truc. Mais au collège, putain, qu'est-ce que ça m'a fait chier ? Évidemment, qu'est-ce que les enfants peuvent être cruels entre eux des fois ? Ah, j'ai envie de dire, c'est presque normal, tu vois. Je n'aurais pas... Tu ne peux pas y faire grand-chose, quoi. Au collège, les gamins sont toujours des cons entre eux et ça finit par passer, tu vois. Alors, en quatrième, comment dire ? J'avais des amis, enfin, mes anciens amis, du coup, qui faisaient beaucoup chier avec ça parce que j'étais un peu trop naïf à l'époque. Du coup, j'aurais peut-être dû un peu plus le cacher. Et du coup, ils me faisaient beaucoup chier avec ça. Ils me vannaient beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. du coup, ça le rendait... Putain de chien. Du coup, ça rendait... Du coup, ça rendait... Du coup, au quotidien, c'était quand même vraiment... C'était dur à vivre et difficile, du coup, à assumer. Du coup, forcément, j'étais assez renfermé là-dessus. mes remarques, ça m'a permis de pouvoir... J'ai quand même pu survivre au collège, tu vois, donc je me dis que je... Maintenant, du coup, je suis plus fort grâce à ça, quelque part. Mais... Non, et puis du coup, forcément, à cause d'eux, tout le monde avait fini par être au courant. Du coup, les gens venaient... Ils venaient poser des questions et moi, ça me mettait... Ça me mettait super mal à l'aise. Des fois, il y en avait, je ne les connaissais même pas. Ils bousculaient comme ça sans... Sans... Sans aucune raison, tu vois. Ça n'arrivait pas non plus trop souvent, mais je me dis que ça aurait pu être pire. Là, je me dis qu'il y a des lycées. À mon avis, si les gens le savent, c'est bien pire. Là, je me dis que j'ai quand même eu du bol et je ne me suis pas fait frapper. Tu vois. Donc, ça allait quand même. Mine de rien. Dans mon malheur, j'ai quand même eu un peu de bonheur. Ouais, du coup, tu parles de choses que j'ai connues un peu au collège. J'ai fait d'être regardé un peu différemment. Putain, moi, c'était pour une histoire de cartable à roulettes, mec, à la base. Dès que tu as la moindre différence, les gens, ils se jettent dessus et ils te font chier pendant des années sans raison. D'ailleurs, c'est pour ça que... Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que les enfants qui ont tendance à être méchants les uns entre les autres. Tu vois. Des fois, les adultes, ça leur arrive aussi que ce podcast, il a des raisons d'être. Tu vois. Oui. Après, j'ai l'impression que c'est plus de l'esprit de groupe des fois. Quand les gens sont en groupe, ils ont plus tendance à juger l'autre pour n'importe quoi. Tu vois. Mais quand ils sont seuls, généralement, ils osent beaucoup moins l'ouvrir. Mais ça, ça s'applique à tous les niveaux. Tu vois. Collège, adulte. L'esprit de foule, c'est quelque chose. Mais effectivement, si tu as le moindre truc, ils t'attaqueront. À moins que tu sois vraiment le gosse populaire de base. Là, ou alors, ça se trouve, même eux, ils ont leurs soucis. On va savoir. Mais ouais, c'est... Après, j'avais quand même une pote qui m'aidait un petit peu, on va dire, à me faire me sentir mieux. J'avais quand même un petit peu de soutien parce que j'avais deux potes filles qui étaient beaucoup un peu moins connes là-dessus. Enfin, je veux dire, qui ne me vannaient pas pour ça. Pas à longue, même pas du tout, je crois. Parce que mes autres anciens potes, c'était à longueur de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'était... Est-ce que tu penses que c'était vraiment à but méchant ou c'était plus à but en mode on rigole, tu vois, c'est drôle ou autre ? Après, ces amis-là, je t'avoue, maintenant, je ne les porte plus. Enfin, je te le dis, c'est des anciens amis. Du coup, après, ils m'ont fait d'autres sales coups. je ne sais pas si... Peut-être que dans leur esprit, on était potes, mais en tout cas, ils ne me traitaient pas bien. je ne sais pas si leurs intentions étaient mauvaises de base, mais c'était... Moi, en tout cas, ils ne s'intéressaient pas trop à comment je le vivais. Tu m'étonnes, oui. C'est le problème souvent. C'est pareil avec Lucie, justement, dans le podcast qu'on a enregistré la semaine dernière. On parlait un peu de ça parce qu'on a parlé d'autisme et c'est vrai qu'il y a souvent des blagues qui sont faites, vraiment pas dans le but forcément de blesser, mais ça peut blesser, justement. Ce n'est pas parce que ça a l'air drôle pour quelqu'un d'extérieur que pour la personne qui le vit, ce n'est pas pour autant assez douloureux. C'est un élève à cible, c'est sûr, c'est encore... Moi, tu vois, qu'on fasse des blagues maintenant, je m'en fous tant que ce n'est pas de manière... tant que ce n'est pas malveillant, tu vois. Les gens peuvent faire toutes les blagues qu'ils veulent sur les gays, j'en ai rien à foutre. Voilà, tu vois, tant qu'il n'y a vraiment pas de réelle malveillance derrière, ça me va. Je pense qu'on doit rire de tout, c'est important, tu vois, sinon après, plus rien n'est drôle. Si on doit faire de l'humour qui ne dérange personne, je pense que... je pense qu'il n'y aurait plus d'humour, tu vois. Donc, il n'y a pas de soucis. Ok. Et elle, elle est chiante. Ouais, bah c'est bien d'être ouvert d'esprit là-dessus, en tout cas. Ouais. Mais comme je te dis, maintenant, je suis beaucoup plus fort à cause de tout ça, que tout ce que j'ai pu vivre. donc finalement, je me dis que la finalité, elle n'est pas si mal. Ouais, c'est une mentalité que j'aime bien aussi, ça. On prend parfaitement. Ok. C'est bon. Écoute, là, je t'avoue, j'ai pas de questions qui me viennent, mais si t'as envie de développer un aspect du truc... Alors. Pour moi, comment dire ? Je cherche quelque chose à dire. Parce qu'en vrai, tu vois, apparemment, moi, je le vis pas de manière très courante. Il y en a... Après, je sais pas, mais il y en a, tu vois, maintenant, de gays qui le font trop ressortir dans ce qu'ils sont, tu vois. Genre, c'est... Ça devient leur raison d'être, quoi. Voilà. Et moi, tu vois, je trouve que ça me dérange parce que, pour moi, une personne, avant tout, elle doit se définir par ce qu'elle aime, par ce qu'elle fait, par son travail, éventuellement, tu vois. Pas... Pas par quelque chose dont elle a même pas le contrôle. Et tu vois, ça, je pense que c'est une tendance aujourd'hui, les gens qui se définissent par des choses dont ils ont même pas le contrôle. Enfin, ça doit pas devenir des traits de caractéristiques il faut... Tu vois, bien sûr, ça te fait, mais... Mais comment dire... Ça doit pas tant... Ça doit pas... Être... Tout ce qu'on voit de toi. Enfin, il faut... Il faut montrer qu'il y a des choses qui t'intéressent à côté... Côté des passions, tu vois. Moi, moi, s'il y a un... Par exemple, moi, j'aime beaucoup les minéraux. Et c'est pour ça que je fais les sciences de la Terre, d'ailleurs, c'est... Moi, plus tard, je voudrais travailler là-dedans. Et tu vois, les gens qui... qui se disent juste « Ah, je suis gay, c'est trop cool, machin... » Ouais, bah... Qu'est-ce que ça change ? Moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas... Il y a des gens, ou alors il y a des gens, tu vois, ils se sentent obligés de le dire aux autres. Moi, c'est genre... Voilà, tu vois, comme je disais, comme si ça les définissait. Mais non, enfin, pour moi, ça change rien. Lec, ça s'implait beaucoup ce que tu dirais. D'ailleurs, je pense que mieux vaut... Des fois, t'en as et tu sais pas qu'en plus, des fois, tu sais, il y en a et ils réagissent de manière bizarre, comme je te dis. Du coup, à moins que tu sois proche d'eux et que tu te sens à l'aise maintenant, tu vois, il n'y a pas de souci, mais quand tu débarques au milieu de gens que tu ne connais pas, je pense que c'est pas... C'est même pas à faire, tu vois. Ouais. Bah, franchement, c'est un thème qu'on a un peu abordé avec Lucie et si tu veux développer là-dessus, mec, je te suis carrément, j'adore ce thème. Ouais, j'avais expliqué à Lucie qu'il y avait des gens, des fois, parce qu'on avait parlé un peu d'estime de soi, qu'il y a des gens, des fois, ils citent des mots qui, genre, ils cherchent plus à se mettre en valeur qu'à expliquer qu'ils sont victimes de ces mots, genre, par exemple, il y en a plein qui se disent bipolaires, il y en a plein qui disent qu'ils ont plusieurs personnalités, il y en a plein qui arrêtent pas de dire je suis ultra dépressif et t'as presque l'impression qu'ils vivent pour ça et que ça devient leur raison d'être, tu vois, genre, leur raison de se démarquer auprès des autres et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est vraiment, regardez-moi, moi, il faut que vous me caractérisiez comme cette étiquette-là, tu vois, et je trouve que c'est complètement inapproprié. Oui, mais d'ailleurs, souvent, ceux qui sont obligés de dire, regardez, je suis dépressif, machin, mais souvent, c'est faux parce qu'une personne dépressive, jamais, elle ne le dira. C'est ça, voilà. Mais jamais, ou même, mais généralement, quand tu as ce genre de trouble, tu le caches parce que tu ne veux pas que les... parce que généralement, quand tu es... de ce que je sais, tu ne veux pas que les gens sachent parce que tu ne veux pas... Généralement, les dépressifs, ils ont beaucoup de troubles à côté, anxiété, tout ça, et tu ne veux pas que les gens... Généralement, tu ne veux pas que les gens se soucient trop de toi, tu vois, enfin, c'est toujours difficile, d'ailleurs, pour quelqu'un de dépressif d'en parler, je pense, extrêmement difficile. Donc, tous ceux qui, effectivement, font ça, font machin, je suis bipolaire, machin, j'ai... Tout ça, c'est... Moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça grotesque. Mais enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Si ça les amuse, enfin, moi, je pense que ceux qui font ça, ils ont... Mais ce qui est triste, c'est que généralement, ceux qui font ça, ils ont un gros problème d'attention. Voilà, c'est exactement ce que je disais à Lucie. Pour moi, ça devient presque leur raison de vivre parce que c'est la seule raison pour laquelle les autres, ils auraient intérêt à leur accorder de l'attention. Et plutôt que de construire une vraie valeur personnelle qui ferait que tu aurais de l'intérêt à interagir avec des gens, ils se disent moi, cette case-là, elle me va très bien donc je vais rester dans cette case-là. Je ne vais pas aller travailler sur moi-même pour me débarrasser de ce problème parce qu'en soi, c'est souvent un problème ce qui clame haut et fort. Et je préfère juste clamer mon problème et vivre avec ce problème. Si ce problème disparaît, ma raison de vivre, elle disparaît. Donc je vais le garder jusqu'au bout. Je ne sais pas j'ai du mal à comprendre ça. Je ne sais pas s'ils font ça. Des fois, il n'y en a, ils ne font pas ça volontairement en plus. Ils aiment bien. Il y a des gens, c'est une maladie d'ailleurs, il y a des gens, ils s'inventent des problèmes. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ou alors, mais d'ailleurs, il y a une autre maladie, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est le syndrome de Munchausen. Ils se donnent des symptômes en se rendant malade pour qu'on s'occupe d'eux. Il y a vraiment des gros troubles comme ça. Mais après, ils ne se rendent pas compte les gens qui font ça. Il y en a, ils savent personnellement que ce qu'ils racontent est faux, mais ils continuent. Quand on a conscience, je pense que c'est là où c'est le plus tordu. Ou alors, il faut vraiment te faire aider parce que quand on vient à inventer des choses comme ça, volontairement, c'est qu'à mon avis, tu as un sérieux problème. mais dans sa pote, il ne pouvait pas s'empêcher de s'inventer des trucs parce qu'il allait très mal. Sa maison avait brûlé quand il était petit. Le mariage de ses parents, c'était un échec total. Donc, forcément, il s'inventait plein de trucs. Le chat. Du coup, il était insupportable là-dessus. Il mentait, mais tout le temps. Du coup, c'était devenu une personne que je ne pouvais plus croire. Donc, c'est entre autres une raison pour laquelle je ne suis plus ami. Et cette ami-là, en fait, le pire, c'est que cette ami-là, je l'avais connue pendant très longtemps. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé ici en 2009. Je cossais depuis 2009. J'ai arrêté de lui parler en 2018. Tu vois, c'était une longue amitié, mais à un moment, je n'en pouvais plus. en fait, tu ne peux pas faire confiance. Si quelqu'un ment deux, trois fois, tu vois, ça va. Mais quand quelqu'un ment tout le temps, ce n'est pas une personne que tu peux croire. Même si à un moment, il dit la vérité et que c'est vrai. Il t'a déjà menti tellement de fois, tu ne peux pas le croire. Et d'ailleurs, cet ami-là, c'était un de ceux qui me faisait chier parce que j'étais gay. Il faisait un truc qui avait le don de me faire chier, mais à mort. C'est que quand il me présentait à quelqu'un, il disait c'est Grégoire, il est gay. Ah putain ! Ah putain ! Maintenant, mais quand je repense, je me dis, je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement c'est inutile. En plus, moi, ça met la personne en face mal à l'aise. Donc, c'est vraiment un truc super pour commencer à connaître quelqu'un. Enfin, après, généralement, ça allait. Mais voilà, heureusement que je ne suis plus ami avec lui parce que sinon, je ne sais pas comment j'ai pu supporter autant de temps déjà. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ceux qui s'inventent des choses, il faut qu'ils en parlent de leurs problèmes. Après, je sais que c'est toujours dur de se confier, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mec, tu as des thèmes qui m'intéressent pas mal. Tu perçois ça comment, toi ? Enfin, comment tu réagis quand tu te rends compte qu'un de tes amis, je ne sais pas s'il tire vers le bas, mais il n'a plus aucun impact positif sur ta vie ? Alors, généralement, ça me rend, ça me désespère, généralement, ça me rend très, très triste parce que je me dis que, tu sais, j'avais une bonne relation avec la personne de tout ce temps ou alors pas, des fois, dans le cas de mon ancien ami, ce n'était pas vraiment le cas même s'il y avait des bons moments, tu vois. Et quand, tu vis ça un peu comme une trahison aussi, tu vois. c'est là, actuellement, j'ai des amis, effectivement, qui m'apportent toujours du positif, mais qui me déçoivent dans certains aspects, tu vois, qui ont changé. Et moi, pour moi, c'est toujours comme une certaine trahison, tu vois. Tu les as connus et ils changent en mal. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais tu ne peux pas t'empêcher de dire je les préférais comme ça. mais tu ne peux rien y faire quand quelqu'un change. Tu peux... Ou alors, il faut lui en parler, mais moi, quand quelqu'un change en négatif, j'ai trop peur qu'il réagisse mal quand... ma naïveté à outrance, c'était mauvais pour moi-même parce que si je n'étais pas aussi naïf, mais j'aurais fait des choix de vie mais totalement différents. Bien sûr, ça m'a passé, mais... Waouh, il y a des trucs, l'actuellement, je me tuerais pour les avoir faits, quoi. Ouais. Tellement c'était con, certaines choses. Mais ouais, quand les amis changent, tu ne peux rien y faire. Mais bon, après, les amis, tu sais, tu t'en fais toujours de nouveau et... Tu sais, puis vu que tu changes, vu qu'on change aussi soi-même, vu qu'on change nous-mêmes et que nos amis changent, bah, c'est normal que les fréquentations changent aussi, tu vois. Bah oui, oui. Tu vas avec ceux qui te ressemblent le plus. Oui. Bah, actuellement, actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Je me suis fait de nouveaux amis avec qui nous ressemblent plus. Et... Voilà, enfin, c'est un éternel changement, j'ai envie de dire. Ouais, bah grave. Et sinon, il y a une chose dont je voulais parler aussi, c'est... Moi, ce qui me part très préjudice, le plus, ce serait pas mon... ce serait pas mon... mon homosexualité, tu vois. Ça, je pense, au contraire, c'est... Des fois, c'est même un avantage parce que tu peux... Parce qu'actuellement, il y a... Comment dire ? il y a une... Les minorités ont tendance à être victimisées, tu vois. Ouais. Enfin, on les considère juste comme... Ou alors, on considère telle minorité comme un groupe qui se considère comme victime, machin. Du coup, c'est... Enfin, il n'y a plus... Pour moi, il n'y a plus d'inconvénients, sauf dans certains cas spéciaux, à être gay, tu vois. Tellement c'est... Tellement maintenant, les minorités sont... sont considérées comme fragiles et tout. D'ailleurs, ça m'énerve un petit peu... Je ne sais pas si tu es du même avis, mais... C'est-à-dire du même avis. Est-ce que tu trouves qu'on a tendance à... trop... Comment dire ? Infantiliser les minorités et les rendre comme des pauvres créatures qui auraient... Comme des pauvres aides qui auraient besoin d'aide, tu vois, et qui seraient... qui seraient... haïs de la société, rejetés, machin. Enfin, tu vois. Alors, je ne sais pas trop ce que vaut mon avis parce que je ne sais pas si je rentre dans la moindre minorité possible. Donc, je n'ai pas expérimenté le truc, mais d'un point de vue extérieur, je suis d'accord avec ça dans le sens où je n'aime pas donner aux gens des excuses pour justifier des trucs. Pour moi, voilà. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. S'il y a un problème ou autre, c'est à toi de le résoudre. Voilà. Tu es responsable de ta vie, quoi. C'est ça. Blâmer et blâmer une quelconque chose qui te serait... qui te rabaisserait ou qui t'empêcherait de faire ça, c'est juste une excuse, quoi. Je ne sais pas. Pour moi, c'est rejeter la faute sur les autres. Et moi, je trouve que le monde, c'est de plus en plus comme ça, tu vois. Moi, je n'aime pas qu'on prenne les minorités. Après, même si toi, tu n'es pas une minorité, tu peux quand même avoir ton point de vue là-dessus. Ce n'est pas parce que tu n'expérimentes pas une chose que tu ne peux pas avoir ton point de vue. D'ailleurs, ça, ça m'énerve parce que les gens estiment que si tu veux parler d'un truc, il faut que tu aies une certaine légitimité à être... Je ne sais pas, si tu veux parler des problèmes des gays ou je ne sais pas moi, de leurs droits, il faut absolument que tu sois que toi-même. Mais non. Sinon, après, on n'en finit plus. Tu imagines si pour débattre des droits des homosexuels, il n'y avait besoin que d'homosexuels, on n'en finirait plus. Déjà que les ministres, c'est une faible part de la population, alors tu dois encore en plus prendre des ministres gays, mais c'est bon, tu ne peux pas... C'est bon, si tu dois inclure une minorité pour chaque truc, on n'en finit plus. D'autant plus quand cette minorité est contente d'être une minorité parce qu'elle en tire des avantages. Dans ce cas-là... Il y en a, ils ne s'en rendent pas forcément compte d'ailleurs. Mais en fait, moi, je pense que ce genre d'opinion que j'ai pourrait plus me porter préjudice, parce qu'actuellement, c'est considéré comme des opinions... J'aurais des opinions qui seraient considérées comme fachos, machin... Donc, ce serait plus ça qui me porterait préjudice, selon moi. Mais d'ailleurs, parce que d'ailleurs, la plupart des gays ont des opinions contraires à moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup... Enfin, moi, tu vois, je m'en rends un décret de droite et en fait, la plupart des gays se revendent... Beaucoup, beaucoup, beaucoup se revendiqueraient de gauche. Et donc ça, les gens estiment que déjà, c'est une anomalie. Et ils estiment aussi que vu que tu es une minorité, tu dois forcément être de gauche. Ok. C'est complètement... Enfin, c'est complètement stupide. Ouais, ok. C'est des trucs que j'ai pas mal entendu, ça, ouais. Ouais. Ah bah, crois-moi, c'est... Je pense que c'est... Que c'est tellement vrai, ça, que... D'ailleurs, c'est souvent les gauchistes qui pensent comme ça, c'est que si tu es une minorité, tu dois être de gauche parce que c'est la gauche qui fait le bien pour vous, c'est la gauche qui vous aide, machin. Ok. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Enfin, c'est pas parce que t'es gay que tu dois avoir une certaine orientation politique. Enfin, c'est stupide, Oui, je suis d'accord. Pour moi, ta vie, il n'y a pas forcément besoin d'orienter tes idées. Enfin, pas nécessairement. Mais voilà. Voilà, enfin... Surtout qu'avant, surtout que moi, mon point de vue, il a pas mal changé parce que, je te le dis, j'ai pris en maturité, j'ai pas beaucoup, beaucoup changé. avant, je serai tout ce qu'on soit de gauche parce qu'en fait, c'est facile, tu vois, t'entends les idées de gauche à longueur de temps. Du coup, tu vois, c'est... On te dit, ah, c'est trop bien le progressisme, machin, il en faut toujours plus. Et après, quand tu... Enfin, tu réfléchis pas, mais tu réfléchis pas forcément, tu vois. Et après, quand tu prends le temps de faire des recherches, de regarder ce que les médias diffusent, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste pas... C'est juste qu'ils ont une vision de la réalité, mais complètement erronée. En fait, ils pensent qu'on vit dans un monde absolument atroce où toutes les minorités sont soumises à la société, tu vois. Moi, je pense que la réalité est beaucoup moins... Beaucoup moins sombre que ça pour les minorités. Ok. Voilà. Après, ça dépend aussi, j'imagine, du contexte géographique. Ça dépend... En fait, si tu veux, ça dépend de plein de choses. Tu peux pas dire telle catégorie de gens et... Enfin, telle catégorie... Enfin... Mais en prenant, mais en prenant, tu vois, sur... couleur de peau, orientation sexuelle, sexe, tu vois. Tu peux pas dire cette catégorie de gens et opprimés parce qu'en fait, ça dépend de trop de facteurs. Ça dépend de la classe sociale, du milieu, du pays, de plein de facteurs. Et du coup, tu peux pas englober tout ça en une catégorie qui serait opprimée par une autre. Tu vois, c'est pas possible. C'est... C'est pas pertinent. Par exemple, je pense que... Je pense qu'un... Qu'un riche gay, il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus privilégié qu'un gay de banlieue, tu vois. Lui, à mon avis... C'est un air cohérent, ouais. Lui, à mon avis, si... Si... Les gens... Le gay de banlieue, si on l'apprend autour de lui... Mais ça, je pense que ça vaut pour tout le monde, en vrai. Même quelqu'un qui est complètement dans la norme, qu'il soit en banlieue ou riche, je pense que dans tous les cas, d'un point de vue extérieur, tu vois. Après, si ça se trouve, personnellement, dans sa vie, il n'a aucun bonheur, tu vois. Mais d'un point de vue situation de survie, en tout cas, ou ouais, de condition environnementale, le riche sera toujours avantagé. Oui. Moi, tu vois, je pense que... Verso, je pense pareil. Je pense que c'est la classe sociale qui... qui joue le plus, tu vois. C'est vraiment la classe sociale qui fait le privilège. Mais... Et ça, et en fait, du coup, ce qui était à la base une lutte des classes, c'est devenu une lutte des... une lutte des races ou une lutte des minorités. Tu vois, c'est le vrai problème et, on va dire, camouflé par ça. alors qu'en fait, ce seraient les... ce seraient les riches, tu vois, qu'il faudrait... qu'il faudrait blâmer. Wow, ça devient extrêmement politisé, ce podcast. Alors, je t'avoue, sincèrement, que personnellement, en politique, je ne m'y connais pas du tout et je ne m'y intéresse pas vraiment. Ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas envie d'avoir un avis qui soit... Je comprends. qui soit assez, je ne sais pas, très peu renseigné et du coup, qui soit complètement biaisé. Mais, pfiouf, c'est-à-dire... Après, 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 si on peut... Ouais, si tu ne veux pas partir en politique de comptoir, je comprends. Mais, c'est juste que... C'est juste que là, tu vois, moi, c'est ça qui me rend le plus atypique, tu vois, c'est le fait d'être gay et de droite parce que dans la tête des gens, ça ne marche pas. Dans la tête des gens, ils se disent ça ne marche pas alors que pourtant, bah, bah si, il n'y a pas de raison. Donc, tu penses que c'est tes idées politiques en fonction de ton appartenance à une minorité qui te sont le plus préjudiciable dans ta vie en général ? Ouais. Ok. Bah, enfin, comment dire, c'est-à-dire que si tu... En fait, c'est plus... En fait, là, oui, ce que je veux dire, c'est que même tes orientations politiques tout court sont plus... sont plus dangereuses parce que maintenant, je pense que c'est plus facile de se déclarer homosexuel que de se déclarer de droite. Je pense que les gens vont beaucoup plus te juger quand tu vas dire je suis de droite. Ah, j'en sais rien du tout, mec, je t'avoue. Bah, j'imagine que par les gens de droite, tu te feras juger de manière positive et les gens de gauche de manière négative. mais je ne sais pas quelle est la statistique exacte mais j'imagine que c'est plus ou moins 50-50. Non, pas vraiment, en fait. Si tu veux, c'est sûr, c'était pas beaucoup renseigné, je comprends que tu ne saches pas trop, mais en fait, c'est... Du coup, ça repart en politique de comptoir, c'est marrant. Oula. Mais du coup, je dirais plutôt que la gauche est majoritaire aujourd'hui. Ok. Du coup, forcément, ça passe un peu moins quand tu es... quand tu es droite. Surtout, ils ont tendance à t'associer à tout plein de choses négatives, à dire fachos, machin. Si tu ne soutiens pas tous les droits LGBT, tu es transphobe, homophobe, machin, moi, tu vois, je soutiens. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais pourtant, c'est important, oui, qui en plus, c'est parfaitement le sujet. Tout ce qui est gay pride, machin, droits LGBT, tout ça, je trouve que là, c'est en train d'aller beaucoup trop loin. Et tu penses que ce serait quoi l'alternative qui serait intéressante à ça ? En fait, maintenant, je pense que... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. En fait, moi, pourquoi je ne m'intéresse pas à la politique, c'est surtout parce que ça demande beaucoup de connaissances de saisir l'essentiel de tout ça, mais encore plus de connaissances et de réflexion de proposer des idées de remplacement, tu vois, parce que je considère que c'est assez facile de dire, je ne sais pas, en France, par exemple, je n'en sais rien, le système éducatif, il n'est pas bon ou autre, mais proposer des solutions alternatives qui seraient meilleures quand tu regardes le tableau dans son ensemble, c'est archi compliqué et c'est pour ça que vraiment j'ai du mal avec la politique. Oui, je comprends, je comprends, c'est toujours compliqué d'avoir toutes les idées en tête parce qu'en fait, quand tu prends un problème, tu dois le voir sur absolument tous les angles et en fait, je pense que personne ne peut être capable de le faire parfaitement bien, ça, tu vois, c'est très compliqué, même pour un politicien qui serait très, très bon. Mais en fait, là, ce que je veux dire par rapport à la prête, c'est que les revendications sont, maintenant, c'est on veut des droits pour ça, on veut des droits pour ça et en fait, finalement, les droits que va donner l'État ne seront utilisés que par très, très peu de gens, déjà. Par exemple, le mariage homosexuel, il n'y en a vraiment pas beaucoup chaque année. Maintenant, maintenant qu'on l'a... Tu veux dire pas beaucoup par rapport au nombre de mariages ou par rapport à la population homosexuelle ? Parce que si la population homosexuelle est minoritaire, c'est normal que le nombre de mariages homosexuels soit minoritaire. Oui. Mais même actuellement, même si tu compares au nombre de mariages, oui, c'est sûr, c'est logique. Tu dis, il y a moins de mots donc il y a moins de mariages gays. Mais même par rapport à la population réelle qu'on n'arrive même pas à estimer, d'ailleurs, on n'arrive même pas à estimer la proportion exacte de mots. Donc, c'est déjà assez compliqué. Mais même par rapport à la stats qui est un peu donnée de temps en temps, c'est 1 sur 3, non ? Un truc comme ça. Oula, c'est beaucoup trop. Ah ouais ? C'est beaucoup trop, 1 sur 3. OK. Non, 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 non. Si c'était 1 sur 3, je peux te dire, on n'aurait pas fait long feu. Non, c'est peut-être un peu, c'est peut-être, je ne pense pas que ce soit 1 sur 3, non. Ça doit être, peut-être, en fait, selon les sondages, après tu sais, les sondages, c'est jamais, est-ce que c'est pertinent ? Ça dépend, en fait, comment ils sont faits. Si tu prends un échantillon, en fait, ça dépend comment tu prends ton échantillon, tout ça, enfin, du coup, forcément, il y aura des petites failles. Mais on va dire que le chiffre officiel selon les sondages, ce serait 1,5 ou 2%. Oh, mec, c'est rien du tout, OK. Je pensais que ce serait quand même nettement plus que ça. Ça fait que, sur la population française, ça ferait à peu près un million de personnes, tu vois. il me semble. OK. Ouais, c'est pas tant que ça, en soi. C'est pas tant que ça, mais après, les chiffres réels sont peut-être plus élevés. Ouais. On sait pas. C'est genre comme le corona. Il y en a, ils sont pas détectés encore. Voilà. OK. Ou alors, voilà, peut-être. En plus, c'est genre, si tu comptes les asymptomatiques, mais voilà, il y a peut-être des gays asymptomatiques, justement. Ah ouais ? Ouais, le terme est drôle de le prononcer comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens. Qui se cachent ou qui veulent juste pas se l'avouer. Il y en aura peut-être. En fait, je me dis que même si t'es gay, de base, tu peux faire le choix. tu peux quand même faire le choix de ne pas l'avouer. C'est pour ça qu'en fait, je pense que tu peux dire que c'est un choix. C'est pas un choix parce que de base, tu l'es ou tu l'es pas. ça me semble que scientifiquement, c'est vérifié que l'orientation sexuelle reste la même tout le long de la vie. Mais par contre, le comportement sexuel, ce qui est différent, ça par contre, ça peut changer. Donc un gay peut très bien décider de ne pas avoir des relations amoureuses avec des hommes. et avant, tu vois, ça se faisait plus parce que c'était pas vu de la même manière par la société. Après, la vision a quand même un petit peu évolué. Mais avant, c'était assez courant des hommes gays qui se mariaient et qui avaient une famille et qui après, quand ils avaient rempli leur rôle de père, ils changeaient, tu vois. je pense qu'ils ont toujours aimé leurs femmes et leurs enfants. Mais vu qu'au fond, ça ne leur correspond pas, ils finissent par revenir à ce qu'ils sont réellement. Mais ça, tu vois, c'est un choix. Cette partie-là. Mais si t'es gay ou pas de base, ça, tu le choisis pas. Je pense que c'est un truc de naissance. Ok. T'en es certain de ça parce que je t'avoue que je ne sais pas trop comment penser. Tout ce qui est des trucs qui sont censés être innés mais qui ne sont pas prouvés génétiquement ou physiologiquement ou des trucs comme ça. Mais il me semble qu'on ne s'est pas expliqué pourquoi elle est là mais par contre, pourquoi ça y est, il me semble qu'il y a eu des explications scientifiques. Est-ce que... Après, je t'avoue, je ne suis pas allé regarder en détail, il faudrait que je les retourne mais là, en ce moment, je t'avoue que... je t'avoue que je n'ai pas trop allé chercher. Ouais, je ne maîtrise pas le sujet non plus mais c'est juste... Je ne sais pas. Mais il y a eu des preuves scientifiques que c'était inné. D'accord. Je prends l'exemple qui est peut-être un peu tiré par les cheveux mais genre les tortues avec la température à laquelle elles sont exposées pendant que l'œuf il est couvée ce sera soit des mâles soit des femelles et ce sera un truc du même style genre un paramètre qui ferait que... Ouais. C'est un paramètre... Je crois que c'est un pic hormonal qui doit avoir lieu à un certain moment et s'il n'a pas lieu à ce moment-là, ça affecte ton orientation. Après, je pense que tout peut être défini par la biologie sur les comportements pour les comportements humains. Forcément, il y a des trucs qui seront propres à chaque société mais dans les comportements de base, tout peut être justifié par la biologie parce qu'on reste quand même des animaux qui vont évoluer très très vite. Enfin, comment dire ? La société a évolué très vite mais nous... Enfin, une espèce, tu vois, c'est beaucoup plus lent à évoluer. Nous, on est là Homo sapiens il est là depuis 300 000 ans, je crois. Enfin, tu vois, quelques centaines de milliers d'années. Donc, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour l'évolution d'une espèce. Du coup, tout ce qu'on a... Tous nos instincts, nos pulsions, tout ça, sont encore présents, tu vois. On est quand même soumis. Et on peut y avoir un peu le contrôle. On peut avoir un peu le contrôle dessus mais... Tu vois, c'est quand même là. Tu penses qu'on est... Toi, tu te qualifierais comme déterministe ou pas pour autant ? Ouais ? Ouais, tu vois. Ok. Enfin, tu vois, je crois à un certain déterminisme. Donc, ce serait le déterminisme... Mais absolu ? Logique. Pas à ce point-là. Je te dis, il y a quand même... Nous, l'homme, certes, on est des animaux, mais on a quand même un statut à part. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on diffère du reste des animaux. Les autres animaux, ils n'ont pas construit tout ce que l'homme a bâti, tu vois. Tout ce que l'homme a pu accomplir, ça, il n'y a aucune autre espèce de la fête. Certes, il y a des espèces qu'on considère très, très, très intelligentes, mais l'homme a ce truc à part qu'on appelle la culture. Et en fait, c'est cet aspect de culture, je pense, qui fait qu'on diffère beaucoup. L'aspect nature, ce serait toutes nos pulsions de base, nos émotions, et la part qui n'est pas vraiment déterminée, ce serait la culture, qui est propre à chaque civilization, chaque société, enfin, tu vois. Cette part-là de culture, c'est ce qui peut varier, on va dire, vu que tu as beaucoup de choses différentes. Mais du coup, pour toi, on serait quand même déterminé selon notre culture ? Selon la culture et selon la biologie. parce que la culture joue quand même un rôle, tu vois. Ouais. Mais il y a certains comportements qui sont invariables. Tu vois, constants sur toutes les civilisations, toutes les cultures, voilà. Alors, dis-moi si je me trompe, mais du coup, dans le déterminisme, est-ce qu'il y aurait cette idée que le hasard, il n'existe pas ? Il me semble. Après, là, c'est le déterminisme philosophique dont tu parles. Ouais. Là, là, oui. Là, oui, selon le déterminisme philosophique, effectivement, il n'y a pas de hasard et tout est prédestiné à arriver. Mais après, du coup, quel est le point de départ, tu vois ? Ouais, mais du coup, toi, tu crois quand même en la notion de choix. Oui, bien sûr. Tu ne serais pas à 100% déterministe non plus. Non, tu vois, moi, je ne suis pas du déterminisme philosophique. Moi, je parle surtout il y a une part de déterminisme en nous, tu vois, des choses auxquelles on ne peut pas échapper, mais il y a quand même des choix, bien sûr. Après, le déterminisme en philosophie, c'est dire est-ce que vous avez réellement le choix ? Enfin, tu vois. Je te rejoins sur cette avis-là. D'accord. C'était pour être sûr si on avait le mal-midi ou pas. Mec, je reviens sur un petit truc dont tu as parlé tout à l'heure où tu parlais de homosexualité et de famille. Ouais. Ça retourne un peu en termes de choix politique, mais tu, je ne sais pas si toi, c'est dans tes projets ou pas, mais tu penses quoi, toi, de l'adoption, du coup, pour les couples homosexuels ? Je pense que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, comment dire, on ne sait pas. Moi, je pense que pour qu'un enfant soit et, comment dire, soit parfaitement heureux, bon, déjà, 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 il faut définir une chose. L'homme et la femme sont tous deux très différents. Tu vois, il y a plein de différences au niveau du caractère, au niveau... Attends, est-ce que dans ce sens-là, quelqu'un d'homosexuel, il serait attiré par quelqu'un parce que... Enfin, par quelqu'un du même genre sexuel que lui parce qu'il lui serait moins différent que le sexe opposé ? Parce que, comme tu le dis, il y a des différences qui sont... on ne peut pas les nier. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de ça ? Justement, je me pose beaucoup la question de comment ça marche, les relations... Parce qu'en fait, les relations hommes-femmes, elles sont étudiées, elles sont beaucoup étudiées parce que c'est la norme, tu vois. Mais du côté des relations hommes-hommes ou femmes-femmes, je t'avoue que je me pose beaucoup la question de comment... Enfin, quels sont les mécanismes, tu vois, parce qu'il y a les études... Enfin, les études... Comment dire ? De psychologie, tout ça, toutes ces sciences... En plus, toutes ces sciences ne sont pas très exactes souvent, du coup, c'est compliqué de bien définir les choses. Mais c'est peut-être possible, tu vois. Et effectivement, je me le dis, je me le dis souvent, l'avantage, l'avantage quand tu es gay, c'est que tu es avec quelqu'un qui te ressemble au niveau du caractère, tu vois, au niveau des... Enfin, du caractère... Le caractère, c'est ça, c'est propre à chacun, mais... D'un point de vue hormonal, en tout cas, genre dans les réactions... Hormonal, agissement, tu vois, tout ce qui fait... Tout ce qui fait qu'on est un homme, une femme, tu vois, c'est... Tout ça, ce sont des choses... C'est peut-être... C'est peut-être une chose qui fait que ça... Qui fait que les homos sont attirés par le même genre. Peut-être. Après, je t'avoue que ça, je me pose beaucoup la question de quels sont les mécanismes exacts. par rapport à ce que je disais sur l'adoption. Du coup, oui, je pense que l'homme et la femme, tu vois, sont très différents et que, selon moi, un père n'apporte pas du tout la même chose qu'il y a une mère. Enfin, tu vois, tu ne peux pas substituer l'un par rapport à l'autre. Et en fait, c'est un enfant, s'il a deux mères, à moins qu'il ait... À moins, tu vois, qu'il ait un modèle masculin fort dans son entourage, ce ne sera pas... Ce ne sera pas du tout la même éducation, tu vois, qu'un enfant qui a eu un père et une mère. Après, c'est toujours compliqué parce que tu as plein de facteurs qui peuvent faire varier comment un enfant se développe. Parce que tu peux très bien, effectivement, avoir des enfants qui ont eu un père et une mère et qui sont malheureux. Mais est-ce que... Est-ce que ça change vraiment les choses ? J'avoue que... J'avoue que je pense que ça change pas mal les choses qu'un enfant ait deux parents du même sexe. Tu vois, c'est évident que ce ne sera pas la même chose que s'il avait un père et une mère. Et puis même, le rôle du père et de la mère ne sont pas... Tu vois, tu ne peux pas échanger l'un et l'autre. L'un ne peut pas se substituer à l'autre. En vrai, ça, ça enlève limite du fait. Genre, si tu regardes la chose de manière honnêtement, c'est certain. Mais tu en as pour qui, c'est difficile à avouer. Oui, mais la question, du coup, dans ton avis là-dessus, ça serait plus est-ce que tu qualifies cette différence de moins bonne qu'entre guillemets une éducation par un couple hétérosexuel ou est-ce que pour toi, ça ne pose pas de problème que ce soit différent ? Ce sera différent, tu vois, forcément. Après, est-ce que ce sera vraiment mauvais ? Je ne peux pas répondre à la question. OK. Je n'ai pas fait... Il faudrait vraiment que je regarde ça en détail. C'est toujours difficile à dire. Oui, je m'étonne. même si je pense que dans l'intérêt, dans l'intérêt, tu vois, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime avant tout. Et je pense que dans l'intérêt de l'enfant, ce serait mieux qu'il ait un père et une mère. Tu vois, c'est ce qui lui garantit, c'est ce qui, de base, c'est ce qui, comme point de départ, lui garantirait le plus, on va dire, une existence heureuse. Même si, comme je te dis, tu peux avoir un père et une mère et être malheureux ou alors ne pas avoir connu un de tes deux parents et quand même être heureux. Parce que d'ailleurs, c'est pareil, si tu n'as qu'un seul parent, généralement, c'est très dur aussi, souvent. J'ai plein d'exemples, d'ailleurs, de personnes qui ont, souvent, c'est avec le père, d'ailleurs, où c'est vraiment marqué les comportements qui en découlent. Moi, j'ai des exemples dans mon entourage de personnes qui n'ont pas connu leur père ou alors qui ont une relation étrange et c'est vrai que ça les affecte grandement, tu vois, dans ce qu'ils sont. Après, les exemples que tu peux avoir dans ton entourage, ça n'en fait pas quelque chose de général. Il faudrait prendre un échantillon énorme. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs américains qui n'ont pas connu leur père. On pense que ça peut expliquer la plus grande part de criminalité au sein de la communauté afro-américaine. Ok. Beaucoup d'Afro-américains n'ont pas connu leur père. parce qu'il y a la connaissance elle va loin. Ouais, après, après, tu sais, là, c'est la causalité, là, tu vois. Mais, après, il y a peut-être d'autres choses qui jouent, tu vois, et c'est jamais totalement juste ne pas avoir connu son père, il y a d'autres facteurs qui jouent. Parce que, oui, tu peux ne pas avoir connu ton père et être très heureux. Il y a vraiment, il y a tellement de facteurs que tu ne peux pas dire qu'il y a une cause qui fait ça. De toute façon, c'est toujours stupide de dire qu'il y a un truc qui engendre tel truc. Si peut-être en maths, à la limite. Ok. Du coup, on a dévié un peu de l'histoire d'adoption. Toi, du coup, vis-à-vis de toi, peut-être qu'on se projette beaucoup pour toi, je n'en sais rien, donc ça veut dire que tu projettes actuellement pas spécialement d'adopter un jour ? Non. Ok. Mais est-ce que ça vient du fait que, comme tu dis, pour toi, la priorité elle est à l'éducation de l'enfant ou est-ce que c'est parce que toi, tu ne ressens pas vraiment l'envie un jour d'éduquer un enfant en tant que père ? Peut-être que je fais un bon père. Après, je te le dis, là, moi, je voudrais, moi, si un enfant existe, je veux qu'il soit le plus heureux possible. Et je me dis, si deux pères ne peuvent pas apporter autant de bonheur qu'un père et une mère, tu vois, je préfère je préfère être, comment dire, ce serait plus un choix logique, tu vois. Ok, donc toi, c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant que tu ne voudrais pas ça parce qu'après, tu sais, que tu sois homosexuel ou hétérosexuel, tu n'as pas nécessairement envie de donner naissance un jour ou d'éduquer un enfant, tu vois. Ça pourrait aussi venir de là. même si je pense que quand on veut former une famille avec, quand un homme veut former une famille, généralement, c'est, enfin, forme un couple, généralement, la finalité, c'est qu'il y a un enfant. Toujours ? Oui, oui, généralement, généralement. Bien sûr, il y en a où ce n'est pas le cas. Mais de base, par nature, c'est ce qui est censé arriver. Je ne sais pas si c'est censé arriver. La nature nous pousse à ce que ça arrive par des réactions hormonales et tout ça, des pulsions, des comportements. Mais est-ce que pour autant, c'est supposé dans la suite logique des choses arriver ? Je ne sais pas. Si on regarde sur la notion de choix, il n'y a rien qui est obligé en soi. Oui, oui, mais après, je te le dis, il y a certaines pulsions, on ne peut pas, on peut essayer de les contrôler, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment aller contre ? Et on est quand même une espèce animale, donc le but, c'est quand même de persister. Oui, pour l'instant, on persiste plutôt pas trop mal. En vrai, ça augmente plutôt que ça diminue. Oui, si tu veux, la population humaine, après, ça dépend à quelle échelle tu regardes. Par exemple, si tu regardes dans beaucoup de pays d'Afrique, la population, elle augmente beaucoup ou en Inde, jusqu'à peu, elle augmentait beaucoup. Mais tu regardes le Japon, la population, elle est sur un déclin, mais monumental. Et je pense qu'effectivement, la société peut jouer dans si on fait des enfants ou pas. Parce qu'au Japon, les relations amoureuses, tout ça, c'est très compliqué. c'est très particulier comme culture au Japon. Je pense que ça entraîne ce phénomène où il y a beaucoup moins d'enfants et une population très âgée. Donc, oui, la société joue sûrement sur est-ce qu'on fait des enfants ou pas. Mais il y a toujours une part de biologie. Puis, c'est jamais totalement un truc par rapport à un autre. c'est compliqué de dire qu'il y a 100% de ça qui fait ça. Surtout quand tu parles d'un truc chez les hommes. C'est un mec, je ne m'attendais pas à se compartir des sujets aussi vastes. Franchement, instructif, ce podcast. Je découvre une face de toi que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Je suis très content. J'en suis ravi. Tant qu'on peut parler de quelque chose, en tout cas, c'est bien, ça te va. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion, mec. Bon. Du coup, oui, par rapport à l'adoption, en fait, je ne sais pas si l'État doit vraiment s'engager là-dedans, mais le problème, c'est que si un truc est illégal, c'est aussi un problème. Si un truc est illégal, il y a des gens qui voudront toujours le faire dans l'illégalité. C'est systématique. Attends, pour toi, c'est potentiellement un problème que ce soit légal ? Non, que ce soit illégal. Que ce soit illégal, ok. Alors, pour toi, ça paraît logique d'autoriser à tout le monde, mais après, le choix des parents, il mérite réflexion. C'est un peu ça, l'idée ? Voilà. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est parce que quand un truc est illégal, tu as des gens qui vont le faire de toute façon. Les barrières de la loi, ça n'arrête pas. Regarde, je veux dire, l'interdiction des armes, ça n'empêche pas qu'il y ait des armes illégales qui circulent. Ou le fait que le cannabis soit illégal, ça n'empêche pas qu'il y ait des dealers. C'est pareil. Le fait qu'un truc soit... Mais c'est juste que ça permet, mais quelque part, ça permet de faire en sorte que ce genre d'action soit puni. Ça permet un certain ordre malgré tout. Et puis, il y a le côté de la morale aussi. La loi, elle est régie par une certaine morale, mine de rien. Parce qu'on sait que tuer quelqu'un, c'est mal, et donc c'est illégal. C'est pour ça que la loi, c'est toujours très compliqué. Je dirais que dans la loi, il faut qu'il y ait une certaine morale qui soit mise en jeu. Pour pas que ce soit juste un distributeur de loi pour qui voudra. C'est pour ça que toutes ces questions-là, c'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas de réponse figée dans le marbre. Moi, je pense que de toute façon, au vu de la société actuelle, je pense que de toute façon, l'adoption, la GPA, la PMA, tout ça, ce sera adopté. Parce que c'est dans l'air du temps. Après, moi, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne pense pas spécialement. Actuellement, c'est vrai que la question, il faudrait beaucoup y réfléchir. Il faut beaucoup y réfléchir parce que c'est l'actualité en plus avec les lois bioéthiques. C'est toujours un sujet difficile de toute façon. Même l'eugénisme, bientôt peut-être même. C'est quoi, l'eugénisme ? L'eugénisme, tu sais, c'est quand tu... En gros, tu modifies... C'est avec les gènes, c'est ça ? En gros, c'est que tu fais en sorte d'avoir un enfant, tu supprimes l'aléatoire de la naissance. En gros, il y a un film, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, les parents, pour avoir un enfant, ils ne font que des inséminations in vitro. tu vois ? Et après, ils sélectionnent des différents embryons, différentes cellules oeufs, et ils prennent la meilleure, tu vois ? Et du coup, ça, c'est l'eugénisme, en fait. C'est le fait de vouloir créer un meilleur être humain, mais avec des méthodes totalement contre nature. Ok, ouais, on voit ce que c'est. Du coup, dans les films, là, j'ai tapé vite fait film eugénisme, est-ce que tu pensais à un de ces trois-là ? C'est les premiers qui tombent. Bienvenue à Gattaca, ces garçons qui volent du Brésil. Ok, c'est celui-là. C'est bienvenu à Gattaca. Je ne l'ai jamais vu, mais en fait, avec une chère preuve d'anglais que tu connais, on avait abordé le sujet en terminale. Ok. Ok, ok. C'est pour ça. Et c'est un sujet très intéressant. Ouais, bah, j'en doute pas du tout, mec. Mais c'est marrant, putain, t'as l'air vachement politisé. Du coup, ça fait partie de tes passions, en gros, de t'intéresser à la société, les enjeux actuels et tout ça ? Ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Enfin, surtout le côté société et économie, je suis une nouille, mais il ne faut même pas me demander. Ok. Donc, ce serait plutôt le côté social, société, de la politique qui m'intéresse vraiment. Mais, c'est une recherche de finalité derrière, genre, tu compterais un jour t'engager en politique ou c'est par pure passion ? C'est par passion et parce que je me dis que c'est bien, ça t'aide à comprendre un peu mieux le monde et pas juste à adopter tel point de vue sans aller jamais vérifier, tu vois. Ok. J'aime la démarche. Moi, si j'en suis arrivé à mes opinions actuelles, c'est parce que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de recherches et j'en suis arrivé là, tu vois. Après, bon, mon opinion pourrait être remise en question un jour, tu vois. Je pense qu'il faut toujours remettre en question ce qu'on sait, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Enfin, peu importe l'orientation politique, mais bon, ils ne le font pas toujours, on va dire. Bah, j'imagine que ça peut être dit d'un peu tout le monde, en vrai. Est-ce que, est-ce que tu as lu le livre Sapiens ? Sapiens ? Ouais. Non, non. Tu ne l'as pas lu, mec. Je t'avoue que moi, je suis un criminel, je suis un criminel parce que je ne lis pas beaucoup, du coup, mais je t'avoue que ça me ferait du bien. Bah, après, tu as la version livre audio. Moi, je l'ai écouté en version livre audio, moi. Ouais. Mais, putain, je pense qu'il va te passionner. Ça parle quand même un peu d'économie aussi, mais d'un point de vue historique, il recense plein de trucs, franchement, il ne peut que te passionner. En fait, il y a tellement de choses qui me passionnent que c'est compliqué, en fait, de trouver un juste milieu pour tout ça. Il faudra que je supprime tout mon temps libre et que je passe mon temps à rechercher plein de choses. Ouais, Moi, j'aime bien profiter de mon temps libre à me distraire un petit peu, tu vois. Du coup, c'est compliqué de trouver un équilibre. Après, je profiterais peut-être de ma vie d'adulte pour développer un peu tout ça. Mais tu vois, j'ai tellement de choses que j'aime bien, c'est compliqué de tout rechercher. Après, moi, ça m'arrive souvent d'avoir l'impression que je suis complètement submergé par plein de trucs parce que j'ai plein de projets à droite à gauche. Mais au final, quand tu décomposes un peu les trucs et que tu les attaques petit à petit, même si ça te paraît être une montagne de trucs et complètement effrayant, au final, ça se réalise et ça se met en route, ça avance un peu. Tu vois, j'essaie de... Là, je me suis fixé comme objectif de lire un livre par semaine. C'est un objectif qu'au début, je pensais un peu ambitieux et finalement, ça fait un mois que je m'y tiens bien, un mois et demi même. Donc ça va et en vrai, j'ai une liste de livres à lire qui doit être au moins 100, 150 livres. Donc je me dis, j'en ai pas trois ans. Mais tu vois, c'est-à-dire trois ans, trois ans, c'est rien sur une vie. Donc, enfin, c'est rien. C'est négligeable, on va dire. À l'échelle de l'univers, c'est beaucoup. Mais du coup, ouais, c'est... je sais pas si avoir peur d'être submergé, c'est une bonne raison de le reporter. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Je voudrais pas te dire. Mais je te le conseille. Il se passe beaucoup de choses en trois ans. Enfin, il se passe beaucoup de choses en trois ans. Ouais, mais c'est pas ma priorité number one. Tu vois, ça me prend quoi ? Ça me prend une, deux heures par jour. Ça dépend des jours. Et puis à côté, j'avance plein de trucs. Je fais une vidéo par semaine, je fais un podcast par semaine. Ça m'empêche pas de faire plein d'autres trucs aussi. Et t'arrives à travailler les cours aussi en même temps. Je te cache pas que les cours sont souvent fonctionnés en révisant à chaque fois la veille au soir. voilà, parce que voilà, c'est selon tes priorités, tu vois. C'est ça, exactement. Moi, si je dois être sérieux en cours, lire, profiter de mon temps libre, faire des recherches sur ma passion, sur les minéraux, parce que je fais toujours des recherches, j'en découvre toujours. J'en découvre toujours. Et tu vois, à un moment, il faut prendre le temps de faire ce que tu veux. Il faut que t'aies des priorités. Après, en soi, si tu regardes d'un point de vue extérieur, tu pourrais dire que j'ai jamais de temps libre parce que je suis en permanence dans une activité. Mais moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est un assemblement de temps libre, sauf les cours, parce que c'est pas moi qui décide de les faire. Mais c'est plein de trucs que j'ai décidé de faire et que je fais. Donc si tu veux, mes semaines, ça peut être, d'un point de vue extérieur, on peut se dire que c'est des semaines de 70 heures de travail. Mais moi, c'est du travail que j'adore faire et pour moi, c'est presque du temps libre parce que je fais ce qu'il faut faire. Si t'aimes le faire, est-ce que c'est rarement du travail ? C'est un débat que je pourrais avoir. Ce serait super intéressant parce que pour moi... Mais là, il faudrait retourner à qu'est-ce que le travail, machin. Mec, c'est ma mentalité. En vrai, j'aspire beaucoup à cette idée qu'il faut, dans tous les cas, avoir une vie épanouie et faire du travail parce que ça t'ouvre tellement de possibilités à côté. Si tu travailles, si 40 heures de ta semaine, c'est la semaine que tu subis parce que c'est du travail et que tu es entre guillemets obligé de travailler pour vivre... Tu ne seras jamais heureux. C'est ça, exactement. Alors que moi, si un jour, je me retrouve à faire des semaines de 100 heures parce que ces 100 heures-là, c'est des 100 heures que je kiffe le plus de ma semaine, c'est génial, tu vois ? Oui, bien sûr. Après, tout n'est jamais tout rose, mais... Oui, c'est sûr. Il y a des jours plus compliqués. Oui. Après, tu vois, c'est sûr que c'est mieux d'avoir choisi son boulot plutôt que de le subir. Travailler pour un patron qui s'est enrichi sur ton dos, qui ne te donne rien de ce que tu rapportes. C'est sûr que ça doit être chiant. Non, mec, vas-y, j'ai envie de rentrer dans un débat. Quoi ? Je me prépare là. Je me prépare à coller les droites dans le micro. Alors ? Non, en fait, c'est un débat que j'ai eu... Ne frappes pas moi. Je ne sais pas si c'est un débat que j'ai eu, mais c'est une idée que j'ai eu récemment où, en fait, si tu veux, du coup, en fait, récemment, je me suis affilié à Amazon où, en gros, le truc, c'est que si tu passes par un de mes liens pour acheter un produit, moi, je touche une petite commission mais ça ne revient pas plus cher ou autre. Et les gens, ils me disent « Ouais, mais Amazon, c'est une entreprise qui est complètement immorale dans son traitement des employés, de l'environnement et tout ça. Et moi, ce que je réponds à ces gens-là, en général, c'est « Ok, le traitement des employés est certainement mauvais, mais cite-moi une seule personne dont le rêve, et j'incite sur le mot rêve dans sa vie, c'est de se dire « Je vais aller travailler chez Amazon et être exploité. » je veux pousser les gens à accomplir leur rêve dans le sens où, dans ce cas-là, il y aura tellement moins de problèmes. Genre, il n'y a personne dans sa vie qui se dit « Je vais être exploité par Amazon 50 heures pour gagner un salaire de merde. » Alors, je leur dis vraiment « Vis tes rêves et puis ce genre de problème, moi, je veux changer les mentalités en faisant prendre conscience aux gens que vivent leurs rêves, c'est la meilleure chose pour eux et pour leur environnement et que le problème, ce n'est pas de changer les multinationales ou certaines règles en vigueur, mais plus de changer les mentalités. Tu vois ? Je pense que t'en penses. En plus, il faut… Oui, alors oui, c'est sûr que la question d'Amazon, en plus, il faut savoir qu'Amazon de base, mais ce n'était tellement pas ce que c'était maintenant. Jeff Bezos, mais il est parti de rien. Il est parti de rien de Jeff Bezos pour construire ce qu'il a fait. Déjà, tu peux te dire que ça, c'est un exploit. Après, c'est une perversité du truc, l'exploitation des gens, mais je me dis que c'est inévitable, en fait, finalement. Quand tu finis par construire un empire, forcément, tu vas devoir exploiter des gens. Après, est-ce que dans un monde idéal où tout le monde est heureux, ce qui n'existe pas, du coup, ça pourrait peut-être être possible ? Mais bon, dans la réalité, je pense que c'est inévitable, tu vois, que quelqu'un exploite quelqu'un d'autre. Ça, je me dis, c'est peut-être quelque chose qui est propre à la nature humaine, ça aussi. Quand tu as du pouvoir, tu vas forcément en abuser, c'est inévitable. Forcément, tu penses c'est absolument inévitable ? Ouais. En fait, est-ce que le pouvoir, c'est pas déjà un abus, déjà ? Est-ce que c'est pas un abus en soi, le pouvoir ? Quoi ? Parce que tu... avoir le pouvoir, ça va être au-dessus des autres. Ça dépend de quoi il découle. Genre, si ça découle de ton charisme, tu as du pouvoir sur les gens à cause de ton charisme. Est-ce que c'est un abus ? Après, c'est un caractère biologique qui t'a été donné. Oui. Et t'aurais tort de ne pas l'utiliser, tu vois ? Oui. Ah, voilà. Mais après, oui, ça dépend à quelle échelle tu parles. Parce qu'au niveau... Est-ce que c'est juste au niveau économique ? Est-ce qu'en vrai, effectivement, si c'est un charisme naturel, bah oui, de toute façon, tu ne peux pas y faire grand-chose, tu l'as naturellement. Donc, effectivement, tu peux te dire autant exploiter. Mais dans ce cas-là, pour toi, est-ce qu'il faudrait ne pas rechercher le pouvoir ou ne pas utiliser son pouvoir ? Hum... Bah, moi, je suis un partisan du juste milieu, c'est-à-dire que je pense que si tu as le pouvoir, il faut essayer de l'exploiter de manière à faire du bien autour de toi. Ok, si tu as du pouvoir, tu peux faire en sorte de faire de bonnes choses pour ton entourage ou même pour d'autres, tu vois. Je pense que il faut le chercher, du coup, mais pour de bonnes intentions. Ouais, mais dans ce cas-là, il y aura quand même toujours des abus parce que si tu favorises ton pouvoir pour l'aspect positif d'un truc, il y aura forcément un autre truc qui ne sera pas aussi favorisé. Du coup, ces gens-là, ils diront qu'il y a de l'abus. Ah oui, mais c'est toujours comme ça, tu ne peux pas... Il y a toujours une contrepartie de toute façon. Si tu as du pouvoir, même, c'est compliqué de ne pas être tenté d'en abuser. c'est un truc humain, c'est pareil. C'est... Le pouvoir finit par pervertir un peu plus... Tu sais, quand tu gagnes du pouvoir, tu finis par être de plus en plus perverti par le pouvoir et... Voilà, ce qui résulte, c'est des gens qui en exploitent des autres ou des présidents qui exploitent les Français. C'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de la vision sombre que les gens, ils avaient de certains trucs mais là, tu vois, le discours que tu tiens, il est quand même vachement négatif. Ah, mais il y a certaines choses qui sont vraiment négatives. Mais... Je ne sais pas. D'un point de vue... Mais peut-être que... Mais peut-être que les gens ne se concentrent pas assez sur les choses qui sont vraiment négatives pour le coup. Parce que... Je... Pour moi, il y a des... Pour moi, il y a justement... Il y a des trucs que c'est du foutage de gueule mais les gens, mais comment font-tu pour ne pas réagir ? Moi, je trouve que les décisions actuellement qui sont prises au niveau du Covid, mais ça n'a tellement aucun sens. On a coupé des têtes pour moins que ça. Ah ouais. Oula. Non, 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 non. Je ne dis pas qu'il faut... Je ne dis pas qu'il faut couper la tête de... Juste que les gens devraient se rendre compte qu'on se fout d'eux. Oula. J'ai peur du strike YouTube qui commence à venir doucement, mais sûrement. Si tu veux... Ah, si tu veux... J'arrête, parce que sinon, si... s'ils vont te chercher à cause de moi... J'ai peur. Tu parles de Jeff Bezos qui exploite des gens, mais bon, YouTube, si ça se trouve... J'en sais rien du tout, mec. Mais il y a moins de plaintes que sur Amazon, j'imagine. Enfin, j'ai l'impression. Toutes les grandes multinationales... Tu peux dire que toutes les grandes multinationales exploitent forcément des gens. Elles sous-traitent, elles... de toute façon, toutes les multinationales sous-traitent. Et là où il y a sous-traitant, il n'y a personne à exploiter. Donc, je pense que même... Enfin, même YouTube exploite des gens, c'est certain. Strike, il va être mérité ! Aïe ! Aïe, 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 ouais. Eh, merde. De quoi on parlait déjà ? Mec, je me suis... Tu tra... De quoi on parlait avant de dériver ? Euh... On a parlé de... Oh putain, comment on en est arrivé à ça ? Euh... Tu parlais... De base, on avait parlé d'Amazon, où tu... Ouais, mais avant ça, c'était quoi ? C'était une histoire de choix, non ? Ouais. Il me semble, parce que j'avais dit, du coup, si tu poursuis ton rêve, jamais tu seras sous-traité, et du coup, jamais ces trucs-là, ils existeront. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est bien de voir les choses comme ça. Mais de toute façon, il y aura forcément... Ça somme naïf, en fait. Je pense que la plupart des gens, ils me diront que c'est naïf. Bah oui, je comprends que tu veuilles ça, et on a tous notre petit idéal, parce que sinon, c'est juste pas vivable. On est quand même humain, du coup, tu peux pas voir les choses 100% de manière rationnelle. C'est pas possible. On serait des robots, sinon. Mais si tu regardes d'un point de vue rationnel, à mon avis, dans tous les cas, j'ai raison sur ce point-là, de si tu poursuis tes rêves, Amazon, il n'existerait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Après, il y a des gens qui ont des rêves, tu vois, mais qui ont juste peut-être pas les capacités pour les atteindre. Ils ont peut-être des ambitions trop hautes. C'est possible. Il y en a forcément qui n'atteignent jamais leurs rêves. C'est pas grave, parce que le plus de plaisir, c'est le désir de son idéal et pas d'atteindre son idéal, comme disaient les philosophes. Donc, ça va ? Oui. Puis finalement, est-ce qu'on n'atteint jamais son idéal ? Est-ce qu'on n'est jamais satisfait ? Non, je pense pas. Voilà. Après, tu peux te dire qu'il y a une certaine finalité, mais que tu peux toujours accomplir plus après. Mais moi, ça me tire vers l'autre de me dire que je ne serai jamais satisfait. Que tous les jours, je devrais chercher à être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus tout. C'est bien de voir les choses comme ça. Mais voilà, moi, j'ai une vision optimiste. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un qui réussit mieux qu'eux dans leur domaine, ils se disent putain, je suis nul à côté. Moi, je me dis putain, c'est trop bien. Il y a quelqu'un qui arrive à faire ça. Donc moi, j'en suis capable. Je suis un être humain autant que lui, donc c'est aussi possible pour moi que pour lui. Mais ça sonne très naïf, je pense. Mais oui, effectivement, mais tout le monde, et tout le monde, effectivement, je pense que si tout le monde pensait comme toi, oh là là, cela dit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais de toute façon, il y a forcément des gens qui vont réagir de manière négative. C'est comme ça. Tu ne peux pas, je pense que ce genre de choses, tu ne peux pas les éliminer. Il y aura toujours un petit peu de négativité. Il y a des gens qui se diront il est meilleur que moi, je ne peux rien faire, je suis nul. Mais en fait, le truc, c'est que c'est confortable de penser comme ça. Bah oui. Aussi. C'est confortable parce que tu te dis, tu n'as pas besoin de faire les efforts pour te surpasser. Tu peux rester là où tu es à rien faire et finalement, tu es content dans ton malheur quelque part parce que tu peux ne rien faire et quand même te plaindre, dire ah, il est meilleur que moi. Ça revient à la situation de victime dont on avait parlé avant et j'en avais parlé dans le podcast. Je crois avec Charlie, on avait parlé du triangle de Karpman, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Triangle de Karpman ? Non. En gros, c'est un triangle où tu as un agresseur, une victime et un sauveur. Oui. Et tout le monde s'y retrouve là-dedans. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, bien sûr que je vois ce que c'est. Oh putain, celui-là. Il n'y en a aucun des trois qui tire qui que ce soit vers le haut et pourtant la situation, tout le monde s'y complète dedans. Et je trouve que ce genre de situation, il est nul et il faut les casser. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la complaisance à faire la victime, mais je pense que c'est la plus aisée quand même, la complaisance à être une victime. Je l'ai connu ça. Ouais. Après, après, justement, si tu as pu ressortir, c'est bien. Ouais, mais est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de me complaire dans le rôle de sauveur, tu vois ? Moi, j'ai mes idées pour l'humanité et... Ah ! Ah ouais ? Est-ce que c'est pas par pur égoïsme, tu te demandes ? Non, en vrai, ça, j'ai conscience que c'est pas par pur égoïsme, mais je suis quand même dans un... Mais je sais pas, parce que je me dis si les autres, ils vont mieux, enfin si, si moi, je vais bien, j'ai plus de chances d'aider les autres à aller bien, et tu vois, cercle vertueux, et au final, on en a tous du profit, tu vois ? Oui, tu propages le bien. C'est sûr que les personnes... les personnes heureuses qui ont réussi à surpasser et tout, elles arrivent à propager le bien autour d'elles, c'est vrai. Je sais pas. c'est... Après, est-ce qu'il y a toujours une part de ce qui est dit et qui est satisfaite ? Elle se dira quand même, quand même... C'est la question. Est-ce que le pur altruisme existe ? On aura posé des questions dans ce podcast, mais on n'aura pas répondu à grand-chose. des gens qui nous écoutaient, ils repartent avec plus d'interrogations que de réponses, je crois. Ah bah... Philosophie. De comptoir, certes, mais... Enfin, de comptoir. On n'est pas des grands philosophes, mais... Ça, c'est sûr, mais... Mais c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est ce qu'on fait. Par ça, on ne peut jamais vraiment répondre aux questions philosophiques. On peut les... On peut... en parler. On peut les discuter. Mais est-ce qu'il y a une réponse gravée dans le marbre ? Non. Et... C'est pour ça... Enfin, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Notre point de vue de départ, c'était l'homosexualité. Voilà. C'est pour ça que ce sujet-là, tu peux le... Tu pourrais le débattre pendant des heures tellement c'est... C'est particulier, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de particulier parce que, comme je te dis, c'est... Il y a tellement d'aspects il y a tellement d'aspects qui entrent en jeu que tu ne peux pas juste dire « Ah, l'homosexualité, c'est vécu... » c'est comme ça dans la société ou alors c'est... Tu vois, c'est ça, c'est ça. Je me perds un petit peu. Bref, est-ce que tu as une question particulière en tête à nouveau ? Là, je n'ai rien, non. Avant, on n'est pas obligé de faire durer ça à l'infini. Oui. Parce que des questions, on peut en trouver plein. Oui. Il y en a toute une liste, mec. On peut peut-être conclure par quelque chose, alors. Ok. Souvent, moi, j'aime bien conclure en demandant aux gens est-ce qu'ils ont des références à partager ? Si tu veux apporter un autre truc. Des références ? Oui, genre des livres, des livres, MDR, des personnes qui ont une idée sympa. Je ne sais pas, ça peut être même une photo qui t'inspire ou un truc comme ça, tu vois. N'importe quoi. Ah, des gens que je peux conseiller de suivre. Oui, des références ou des influences. Je dirais Virginie Vauta sur YouTube. C'est une youtubeuse qui est une femme qui parle des relations hommes-femmes, du féminisme aussi. Elle parle beaucoup de tout ça. Très intéressante. Virginie Vauta, oui, j'aime beaucoup. Et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a vraiment fait changer là, pour le coup ? Alexis Fontana. Lui, il parle aussi de féminisme et il est ce qu'on appelle un man-right activiste. Man-right activiste, donc un activiste des droits de l'homme. Et sinon, pour tout ce qui est actualité politique et tout, Tatiana Vantoz. OK. Vraiment, d'ailleurs, je te conseille, si l'actualité politique t'intéresse, Tatiana Vantoz, ça peut être sympa. Écoute, justement, je l'ai suivi pendant quelques semaines, mais tout ce qui est actualité et politique, c'est justement les deux sujets auxquels je m'intéresse le moins. Donc, c'était pas très compatible. Quelque part, je peux comprendre pourquoi, parce que, franchement, des fois, c'est pas joli à voir, et c'est sûr que ça te donne un truc à te tracasser, c'est un truc qui te tracasse en moins. Des fois, l'actualité me fait chier et je me dis, ah, je veux rien de ne pas suivre tout ce qui se passe, mais je peux pas m'en empêcher, ça c'est un truc. Je ne peux pas m'en empêcher d'aller chercher tout ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup tapé sur mon micro, j'espère que... Ça va, ça va. Ça va. Bon. Voilà, j'ai ces trois-là à conseiller. Et en livre, en livre, si vous vous intéressez aux minéraux, il y a... Attendez, je vais le chercher. Si ça en intéresse certains, j'ai ça. Voilà. Mec, est-ce que tu peux lire... Attends, le nom de l'auteur ? C'est... Julien Lebosset. L-E-B-O-C-E-Y. Et donc, je crois que c'est un des ouvrages les plus complets. C'est un peu une encyclopédie. C'est un peu une encyclopédie des minéraux, en fait, de reconnaissance. Et c'est assez complet. C'est franchement très complet. Et en plus, c'est très sympa. Il y a des très belles photos et tout. Donc voilà. Si jamais... Si jamais il y en a qui s'intéressent aux minéraux... Voilà. Très différent des chaînes YouTube que tu as pu conseiller, en tout cas. Oui, bah j'ai quand même d'autres petites passions à côté. Ah si, j'ai une chaîne YouTube de minéraux qui s'appelle JTV. Donc, JTV. JTV. Ok. Voilà. C'est tout ? T'as toutes des références là ? On n'a pas oublié une seule ? Non, je crois que c'est celle que je conseillerais le plus. Ok. Mec, attends, j'en ai une pour toi aussi. De références ? Ouais, un bouquin ? Donne-moi un bouquin à lire. Ok. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est Sapiens. Sapiens. Mette de litre, mec. Bon. J'essaierai de prendre le temps et non pas d'avoir le temps. Ouais. On a toujours le temps, on ne le prend pas forcément. Donc, j'essaierai de prendre le temps de le lire, du coup. Et je te dirai ce que j'en pense. Ça va. Ouais, je suis persuadé que ça va t'intéresser, mec. Je me trompe peut-être, mais... Certainement. Je pense que... Je pense qu'il y a moyen. Ok. Bon, bah mec, du coup, à moins que t'aies une dernière idée de sujet, on va rester sur cette conclusion. Ben, perso, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Parfait. Bon, bah mec, du coup, très cool d'avoir fait ça avec toi. Vraiment, t'as parlé de sujets qui m'ont étonné, que je ne maîtrisais pas, d'ailleurs. Je t'en prie. Il faudra que je le révise un jour. Et voilà. Désolé, si j'étais un petit peu... Mais c'est pas grave, j'adore apprendre des choses, mec. Bon, dans ce cas... Et c'est pardonné. Et puis, bah, du coup, bah, merci d'avoir accepté, entre autres. Je t'en prie. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et puis, bah, on va se dire ciao, et puis à la semaine prochaine, sûrement, pour un autre podcast. Ok. Ciao. Salut. – Sous-titrage FR 2021